Générique ... Les habitants du quartier Corenti peuvent désormais circuler librement après les échanges de tirs entre la sécurité de la maison centrale de Conakry et le commandeur qui a attaqué la prison dans la nuit du Troyes au 4 novembre dernier. Une attaque qui a malheureusement causé la mort d'un médecin et d'une fillette de 6 ans après quelques heures de cavale pour l'ancien président d'Addis Kamara et compagnie. Les autorités guinéennes ont immédiatement retrouvé les fugitifs. La situation semble donc être maîtrisée, a affirmé le porte-parole du gouvernement de transition sur les antennes de nos confrères de Radio France Internationale. Non, il n'y a pas d'inquiétude particulière. C'est un fait qui est avéré, des enquêtes se sont accélérées avec la gendarmerie impliquant cela sous la coupe de l'appareil judiciaire et je pense que dans les heures qui vont suivre, des informations plus larges seront communiquées. Je pense que de toute façon c'est la suite logique de ce qui devrait arriver lorsque des complicités sont avérées. Pour ce qui est de l'armée, ils prennent leur disposition. Je pense que la justice aussi devrait suivre. Si la prison est passée sous un régime de sécurité renforcé, c'est près de 80 militaires qui ont été radiés des effectifs de l'armée guinéenne. Joints par nos soins, nos confrères du site d'informationmediaguinée.com nous décrit l'atmosphère ce jour à Konakry. Parmi les hommes toujours en cavale figure le colonel Claude Pivy, ancien numéro 3 de l'agent militaire dirigé par le capitaine Dadis Kamara. Le colonel Claude Pivy, dit Copland, est un militaire de carrière originaire de la Guinée forestière, ancien ministre de la sécurité de l'agent. Selon plusieurs observateurs de la vie politique guinéenne, Claude Pivy fut le bras armé du CNDD et un homme-clé de l'appareil militaire du capitaine Dadis Kamara. Cet ancien haut gradé serait l'un des principaux mis en cause dans le massacre du 28 septembre 2009. Selon nos confrères de Radio France Internationale, le raid mené à la maison centrale de Konakry serait une œuvre de Vernis Pivy, fils de Claude Pivy, radié lui aussi des effectifs de l'armée guinéenne en 2012 pour banditisme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada